Bon, rappelez-vous, la branlée que j'ai prise à Osgiliath, mon armée qui est rentrée la queue en de les jambes avec Harvey tué au combat, je vais recompléter cette armée assez rapidement, bon par contre là au niveau finance c'est pas ça du tout, bon j'ai de l'argent, j'ai de l'argent qui va rentrer, le souci c'est que j'ai un peu peur d'être un peu exposé en fait, j'ai quoi dans cette armée, c'est une belle armée, est-ce que c'est, qui accompagne, c'est une belle troupe, et Zagar il me semble que c'est les Temple Ward, ok c'est les archers, les archers je vais tenter une attaque rapide, il va lui falloir au moins deux tours pour arriver, ce qui veut dire que j'aurai le temps de faire mon attaque peut-être qu'il va aller à la porte noire, ce qui m'arrangerait, j'ai plus de généraux à la porte noire une gratte, une gratte, putain mais c'est quoi ces noms de merde, oh là là, oh là là, l'argent que je perds, en sortant une, non non, on va laisser une gratte, allez de toute façon je crois que j'ai deux unités en plus, avec la garnison je sens que je devais aussi commencer à, voilà, regardez mon espion, oh je griche, regardez moi ce beau gosse, putain il est pas, il est mauvais, il est pas mauvais du tout en plus il a de l'argent avec lui, un observateur discret, il complote, on va aller se balader un peu dans le nord, voir comment ça se passe bon, voilà un tour, qui avait été un peu catastrophique, allez on relance comment sont créés les orques dans le lore, bah c'est des elfes corrompus merde le son, le son, le son, le son, non le son, le son pépé, voilà Morgoth va récupérer des elfes, qu'il va, ah ouais, ah ouais c'était pas prévu du tout ça, c'était pas prévu du tout c'était pas prévu du tout qu'il m'envoie un stack, bon l'armée se rave je pense ah ouais il y a les gardes de la fontaine, c'est une blague il y a les gardes de la fontaine qui sont là c'est une catastrophe j'ai beaucoup d'archers mais j'ai pas eu le temps de recompléter mes troupes oh merde, et là ok, non non, là allez, je vais tenter ma chance non mais c'est un putain de fort en plus non attends, c'est un château est-ce qu'on a tiré, ah je voudrais bien essayer d'attirer une petite armée du gondor ah je suis dans la merde je suis vraiment dans la merde si je perd bélier une tour voilà au prochain tour on attaque aïe 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 aïe, voilà qui était pas prévu du tout les orc band mais c'est de la merde, mais il me faut de la troupe, il me faut n'importe quoi, mais il me faut de la troupe ok, alors là, là, on va lever de la troupe d'élite ça se passe pas bien du tout ça se passe pas bien du tout aïe 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 gardes en quarters euh ouais ici ça tiendra ici j'ai vraiment peur c'est une belle armée qui m'arrive dans la tronche léofric il a pas récupéré il a pas eu temps de récupérer tous ses archers j'ai un général qui est quand même pas dégueu euh avec avec oh ouais, oh la la, je vais me faire attaquer au tour prochain oh la catastrophe on va amener du du haradrim on va amener de l'archer un peu plus lourd je peux construire le deuxième tiers du temple euh 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 normalement il est déjà construit le temple à Durteng puisque je peux déjà lever des euh des temple ward bon je vais mon général là mutlog direction à ligne de front il me faut il me faut de la vie en renfort putain les gardes de la fontaine il m'envoie les gardes de la fontaine genre t'es pas censé défendre euh l'arme blanc du gondor toi espèce d'fdp qu'est-ce que tu viens faire à à à Minas Morgul quoi bon là j'ai un peu peur j'ai un peu peur ok alors il y a des troupes de Dorvignon non c'est même pas des Dorvignon ça c'est des rebelles ouais c'est des rebelles hum ok bon j'ai pas été attaqué à ce tour oh il y a même des renforts qui sont arrivés alors je pense pas que les renforts malheureusement arrivent sur cette carte non les renforts arriveront pas sur cette carte je pense quelqu'un sait si les renforts arrivent sur Minas Morgul je pense pas oh putain il va me oh là là il y a une belle armée de la gondor infantry c'est de la belle troupasse oh oh là là j'ai un ok heureusement mon général est un Léofric qui est en train de reprendre de la force T c'est du T c'est du T Faramir qui défend putain si je peux essayer de me débarrasser de Faramir par contre j'ai 400 soldats qui vont arriver derrière il y a quoi dans l'armée de renfort ça va c'est de la gondor militia les guardsmen et des archers c'est jouable c'est jouable c'est jouable c'est jouable c'est jouable même si j'ai vraiment du singe la moranon guards et tout on va tenter le coup attaque de nuit je peux pas faire d'attaque de nuit moi je pense pas non c'est un truc que j'utilise jamais ça non assaut j'en fais jamais d'attaque de nuit ah si qu'est ce que ça change ah ouais bien vu putain il faudrait que je fasse ça plus souvent en fait ce coffron j'utilise jamais bon on va essayer de tuer Faramir si je peux me débarrasser de Faramir qui est un excellent général ça sera déjà ah mais en plus c'est juste une petite bourgade de mer je croyais que c'était un château moi mais non même pas incroyable j'aurais du faire plus de béliers j'ai été très con j'ai été très con ils vont peut-être même tenter une sortie c'est débile non les enfants ne viennent pas parce que c'est une attaque de nuit c'est quelque chose d'ailleurs que je ne fais absolument jamais allez allez ça c'est la garde de Moranone au grand complet Moranone Guards hop j'aurai de l'infanterie légère derrière là c'est mon infanterie lourde voilà et ça c'est la petite viande au cas où allez c'est parti oh j'ai euh j'ai mes j'ai mon Asgul qui tire déjà on va mettre un petit peu de son quand même allez si fais les sortir fais les sortir peut-être non ils vont aller se planquer ok y'a que dalle c'est bon ça magique on va essayer de prendre le minimum de pertes sur cette bataille vraiment le minimum ah ouais il me tire déjà dessus il y a les rangers de l'Itilien c'est Faramir c'est Faramir qui est là les rangers de l'Itilien il me semble que c'est son unité les rangers de l'Itilien on va peut-être même le voir là Faramir où t'es petite salope je le vois pas ou alors non y'a y'en a deux d'unité de rangers l'Itilien ok il tire sur mes archers putain la portée de merde de ces affreux là oh il tire dans mes nasgûles fdp va une petite victoire ça ferait plaisir me débarrasser de Faramir sans trop de pertes allez ça c'est de la flèche qui va faire un petit peu de dégâts tranquille allez ça touche voilà magnifique oh oui c'est une belle petite salve c'est une belle petite salve c'est une belle petite salve allez défoncez moi ce putain de mur ah on peut faire ça ah non mais j'ai non on peut pas faire ça parimat ça serait trop beau tiens regarde des netteurs regarde ce que je fais à ton fiston bon on y va on voyait toute la garde de Moranone ok il y a des renforts qui arrivent on va aller directement au cac c'est de l'archer le nasgûle continue de saucer ah ils sont plus que putain mais les rangers se sont fait ouvrir ça marche bien les nasgûles les temple marksman c'était une blague ça aurait été trop beau putain une mécanique de jeu que j'aurais peut-être pas pu connaître on va essayer de passer encercler tout ce petit monde allez dépêchez vous là ah ça serait épique ça ah merde j'étais pas dans le bon sens là bas ok Faramir il se cache là bas ce FDP on va essayer d'aller saucer Faramir hop voilà merci pour le sabre oh c'est lisse dès que je finis mon stream je t'envoie la save lisse les nasgûles je veux que tu sauces Faramir et vous pareil saucer moi Faramir allez chop chop c'est de l'archer il vient pas au cac le Faramir non 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 ah non il y a 2 unités 2 unités putain mais 3 ranger l'Italien quoi c'est un camp de roumain mais oui c'est un camp de roumain le machin là ça va être un snap ça mais si je peux attirer des stacks là plutôt que allez feu patate bon on va peut-être rester sous les 10% de pertes allez saucer moi tout ça bon je vais être largement dessus les 10% on va donner plutôt pour cible hop 73 et celui à 60 voilà je m'attendais à des murs et tout moi mais en fait que nenni que dalle alors où est Faramir normalement il a il a son propre look bien à lui il est pas mort vous voyez Faramir enfin bientôt il restera plus que lui de toute façon parce qu'à la vitesse où ça va là on va bientôt le voir ça serait pas non ça serait pas lui quand même à droite je vais commencer à exécuter là parce que les unités que je vais rançonner les unités que je vais rançonner il va les recompléter il faut que je commence à nettoyer à nettoyer les troupes en fait ils se défendent bien en même temps ils ont un bon général ouais 12% de pertes on y est presque non 29 voilà ah tiens donc allez finissez moi ça s'il vous plaît simplement efficacement je suis pas trop difficile en ce moment après la branlée que j'ai pris allez ils sont intuables les machins bon Faramir dans quel état je te renvoie je te renvoie à ton papa après ce que t'as fait à Harvey là on va pouvoir y aller on va pouvoir y aller là je tire mes dernières flèches avec mon asgul c'est bon putain ils sont je pensais pas que leurs archers de merde là se défendraient aussi bien au cac putain allez Gorbag t'es mon champion t'es mon nouveau champion allez Faramir ça suffit là faut quitter le jeu maintenant monsieur oh c'est récaille ville coquin comment tu vas allez ça craque voilà allez mangez moi tout ça bon j'ai quand même pris mes 17% de pertes dans l'histoire Gorbag le magnifique Gorbag le borgne allez il reste plus que 4 rangers dont Faramir allez c'est fini là putain mais il il va réussir à embarquer mon général c'est bon on l'a eu on a eu Faramir allez allez au revoir Faramir et go back chef c'est récaille celle là elle est bonne allez au revoir Faramir t'avais qu'à pas être pas très dans la garnison avec les locteux là parfait maintenant là j'ai des unités qui sont bien pour la def je vais pouvoir défendre ça attirer des stacks du gondor là-haut si le nasguli meurt c'est pas grave il reviendra à la maison faire un peu d'argent au passage parce que il y a forcément un peu de sprit qu'à faire voilà allez on occupe ça on baisse les impôts on va installer une garnison en priorité pour avoir une petite unité gratuite voilà je viens de tuer un des héritiers là tu m'étonnes qu'il est un peu salé on va vite envoyer des renforts au sud les temple ward aussi je commence à imaginer le pire scénario que je perds que je perds le siège et qu'il faut que je puisse bétonner la passe de Kiritengol sinon qui va rentrer en mort d'or ce FDP là il me faut même de l'archer pourri il me faut tout toute la viande que je peux trouver oh des orc band je me retrouve à lever ces espèces de merde là la c'est la PPLS là Carpetent non est-ce que j'avais le temps de faire les garnisons ici j'avais même pas fait l'armurie j'ai même pas d'unité qui va arriver gratuite la catastrophe j'aurais peut-être le temps de faire ici je pense pas prends les engins les engins les engins de siège ouais bonne idée heureusement je fais de l'argent je fais des thunes on va aussi recruter des orcs molleurs en anti-armure ça servira bon bon on a peut-être la grosse bataille qui arrive là la grosse bataille qui me fait très peur les gardes de la fontaine si vous avez jamais affronté les gardes de la fontaine c'est un cauchemar à affronter une des meilleures phalanges du jeu aïe 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 bon par contre j'ai un bon général eux ont pas un si bon général que ça j'ai beaucoup d'archers dont des bons archers je vais être capable de faire une belle killzone j'ai des avantages j'ai des avantages sur cette bataille le son ouais ouais le son ouais le son trop tard ah bah non en fait j'avais laissé moi tant pis euh on verra bien bon vous connaissez ma stratégie sur cette carte de merde le but c'est de rentabiliser au maximum les archers en faisant une jolie petite killzone un gros pâté pendant que l'infanterie encaisse en plus là j'ai la chance d'avoir des les haradrim en mur de bouclier qui vont faire ça le boulot j'ai aussi euh de la moranon guards je vais avoir très peu de réserve oh la 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 ça c'est du gobelin c'est de la merde j'ai mon général que je dois pas perdre dès le début si possible là j'ai de l'orgue molleur et ça oh la la mais ça aussi c'est de la merde oh mais j'ai une armée tellement merdique j'ai une armée tellement merdique il va vraiment falloir que je rentabilise mes archers il va vraiment falloir que j'rentabilise mes archers j'ai aucune réserve en niveau infanterie les archers vont faire de la bonne infanterie euh on va mettre plutôt comme ça putain ça te ferait chier voilà comme ça là j'ai un plus gros shieldron un deuxième shieldron le but c'est de temporiser et de les grind voilà encore Midas Morgul ouais encore Midas Morgul non ça marche pas malheureusement c'est une carte de merde pour les archers leurs murs sont beaux mais pas pratiques du tout la carte est un peu mal designée on va dire ça comme ça c'est pour ça que je fais cette tactique malheureusement par contre éventuellement euh non non ça passera pas bon c'est parti on va mettre tout ce petit monde en cesser le feu je joue très gros là je joue très très gros hein si par chance les gardes de la fontaine pouvaient être en dernier non de toute façon il va pas pouvoir utiliser ses échelles ok voilà les gardes de la fontaine fontaine guards ceux là ils rigolent pas ça ça va être ma cible il faut que j'arrive à en tuer en fait tout va être ma cible regardez ça infanterie moyenne ça c'est de la milice c'est un peu de la merde ça c'est une phalange je me rappelle plus de 7 unités piqué mais où tu vas ? où est-ce qu'il va ce con ? ok d'accord il est juste en train de ça c'est de la milice je devrais être capable de m'en débarrasser très très rapidement pp sur tes arabes tu vois mais sur tes arabes tu as une unité mais qu'est-ce que ça veut dire french shooter ah oui bien vu bien vu bon c'est euh c'est de la merde d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle bouge pas ah mais merde parce que la guerre je suis plus en face de déploiement bon c'est de l'urkhost ça sera ma réserve tactique hein on est on tombe bas la milice va user tes flèches je vais pas tirer sur la milice aucun intérêt à tirer sur la milice la milice je vais la laisser s'empaler elle va venir elle va se mettre au cac et au contraire elle va même faire bélier elle va faire écran le temps que je tire sur les autres qui arriveront derrière allez on est en vitesse x6 ohlala il y a tout qui va arriver en même temps alors j'ai quand même mes bons archers les orques archers sont pas si dégueulasses que ça comparé au hors-scoute d'ailleurs le temps que l'infanterie arrive est-ce que je pourrais pas l'encercler ? non ça va être très 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 short dommage on va les laisser finir sur les sur les les aradrim voilà ça s'attende très vite hein la gondor militia soyons honnêtes c'est un peu de la merde tant mieux parce que là regardez ça fait écran et il y a tout le reste qui est en train d'arriver dont oh regardez le général qui est là si je peux tuer le général tôt dans la bataille Knightsmen et les gardes de la fontaine arriveront derrière commencer à saucier le général va être une bonne idée surtout qu'ils oh ils vont tous se stacker si par miracle ils peuvent tous s'empiler là comme un gros caca faut retirer la fontaine garde de dos ouais malheureusement de dos ça va être un peu difficile ok le général c'est parti allez on source allez si je peux déjà enlever quelques mecs dans l'unité et attends par contre mes meilleurs archers vont tirer sur les mecs de la sur les gardes de la fontaine ok ça arrive au cac oh la la tout ce qui arrive au secours choua au secours allez on tire dans le tas maintenant on va essayer de faire le maximum de dégâts collatéraux allez c'est parti allez on leur a fait 14% de pertes ça tombe les gardes de la fontaine sont en train de mongoliser regardez ils me montent leur dos tirez dessus chopez les chopez les ils sont 107 ça tombe il y en a un qui est tombé ok 7 salves allez oh oui oh oui ça tombe oh ça tombe oh ça tombe ok maintenant il me fait face il va aller dans les chiltrons c'est pas pour me déplaire 92 90 la ligne principale ça tient mais pour combien de temps il faut que je il faut que je voilà ouh attendez là par contre le pâté qui se barre wonder infantry les andes fallas on va tirer dessus voilà ok au contact de mes chiltrons on tire sur les andes fallas là je vais faire du friendly fire sinon et on va essayer d'engager les gardes de la fontaine avec tout ce que j'ai là pour l'instant ça tient 29% de pertes allez je rentablisse bien mes archers là le problème c'est ouais ok ça tombe ça tombe ça tombe regardez attendez les gardes de la fontaine ouais c'est bon qui vont au cac ça va ça va ça va l'IA fait n'importe quoi avec ses gardes de la fontaine c'est une chance mes aradrim ils font un énorme boulot au centre allez on leur a mis 36% de pertes ça tombe le général 37% il était 50% au début tant mieux il est pas au cac ok ça se passe pas trop mal les andes fallas qui sont tombés à 60% on va tirer maintenant sur la gondor infantry sur le général gondor infantry et les archers allez continue de les saucer allez 45% de pertes les gardes de la fontaine ça tombe là il est dans que ma piétail il va normalement vous savez qu'avec ça il peut ouvrir sans problème tout ce qu'il a là mais on va on va lui faire du bobo les chiltrons sont là pour ça allez ça tombe ça tombe regardez le moral c'est pas brillant brillant tout ça là ça les orcs molleurs sont excellents hein c'est une bonne unité d'anti armure là je suis en train d'ouvrir les territoriales je vais même leur envoyer des renforts regardez moi les gardes de la fontaine 73 on va bientôt pouvoir commencer à penser à contre attaquer ok j'ai quasiment plus de flèches j'ai plus de flèches zigvigi t'as pas un pseudo facile à prononcer là on va commencer à envoyer les renforts je tire les dernières flèches je l'ai mis à 50% de pertes par contre maintenant je vais commencer attendez il y a encore quelques flèches il y a encore quelques flèches on va tirer sur les les andes falas et on va commencer à venir soutenir tout ça voilà on va faire de la supériorité on va avoir les bonus de morale de proximité des troupes regardez moi la boucherie pas mal hein pas mal hein ah mes pertes commencent à augmenter très fort maintenant les gardes de la fontaine au cac vous imaginez les mecs là avec leur armure lourde là moi je suis avec des petits coups là on va essayer de leur mettre des petits coups on va prendre les euh les chitrons allez on y va voilà on envoie tout voilà est-ce que j'arriverais pas à faire un petit mouvement de flanc là et essayer de passer les archers dans leur dos sneaker comme ça là voilà voilà j'ai toujours Gorbag qui est là non c'est pas Gorbag c'est un autre con parce qu'on va l'appeler lui il me ferait un nom orc un peu classe à la hauteur de Harvey mais ça ça va être difficile j'ai encore de la réserve j'ai de l'archer je me rappelle plus que ça fait le sort la terreur des Nazgûles ça y est je suis passé dans le dos on va essayer de venir taper le général comment est le moral ça va le moral je crois que ça effraie ça fuit ça fuit non de dieu c'est leur troupe de moindre qualité qui se barre et les hommes fallas non les hommes fallas se barrent pas on va aller attaquer le général si j'arrive par accident à buter le général on sera bien ah et là les gardes de la fontaine allez poursuivez les gardes de la fontaine ne les laissez pas respirer oh là ils sont cassés de la formation c'est ça que vous voulez les gardes de la fontaine vous voulez pas qu'ils soient ensemble en fait bah je vais la je pense que je vais la gagner cette bataille je vais pas trop me prononcer gorgbag le fallacieux putain allez maintenant on va pousser allez hop les gardes de la fontaine ok bah en fait ça va ça va cette bataille ça va cette bataille dès qu'il y a pas le prince de dolomrot 50 étoiles là ça se passe mieux bon j'ai encore un peu de réserve on va aller en accéléré maintenant d'ailleurs attends gorgbag là gorgbag qui se laque gorgbag tu vas me faire le plaisir de ça craque tu vas passer derrière gorgbag ok le général est en train de se de se casser la gueule le libidineux putain les gars oh c'est pas le seigneur des annales hein quoi que je suis sûr que ça plairait à certains d'avoir un public pour ça une parodie là en cosplay bon gorgbag le libidineux on va l'appeler comme ça gorgbag le libidineux t'as pas un tel à crever sur le chemin y'a plus que 5 mecs dans l'unité faut pas que je perde mes généraux bêtement ici on va casser la formation hop le nasgul en avant et on va aller encercler regardez les gardes de la fontaine la pire configuration pour les avoir face à vous en formation offensive ça c'est un cauchemar faut vite que j'aille dans leur dos ils vont manger tout ça de façon indécente oh non non ennemis général fallon c'est bon on a eu leur général voilà allez allez attaquez moi les gars de hop on va envoyer gorgbag on va envoyer le libidineux comme c'est son nouveau nom le chat a choisi allez ça fuit et maintenant les gardes de la fontaine vont être chiants à tuer ils sont 36 bon moi je m'en suis pas trop mal sorti j'avais un peu peur mais c'est pas ces crèmes attends y'a pas une unité qui doit arriver en renfort oh si oh merde j'avais oublié ceux là merde j'avais oublié ceux là c'est de l'infanterie moyenne oh non pp t'as eu un peu trop la confiance là p'tit coup de Nazgul je vais les garder les Nazgul je vais les garder pour les unités de renfort qui arriveront après faut pas faut surtout pas que mon Nazgul soit tué au combat oh mais les gardes de la fontaine ils tombent pas 618 allez allez et on va préparer à faire un grand grand comité d'accueil c'est pas de la merde qu'il y a là bas il arrive c'est de ah non y'a les piquiers et de l'infanterie moyenne faut vite que je me débarrasse des ok les gardes de la fontaine c'est bon il en reste plus qu'un voilà on va mettre gorbag Nazgul du Chiltron on va reformer les Chiltrons après on regarde les stats est-ce qu'on peut voir les stats des unités ennemies je suis pas sûr ils ont du faire très mal mais ça aurait pu être bien pire un joueur humain avec ça vous rôtez des larmes de sang c'est bon voilà ok putain j'ai eu des mecs avec 5 unités dedans bon ça arrive bon bon bonne question j'en sais rien peut-être les hystaries parler un peu des hystaries il y a tellement de sujets à faire en fait que je peux voir leurs stats maintenant non il est à la fin je pense bon infanterie moyenne 147 va falloir que je les encercle proprement et les Spearman allez avance 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 ah oui mais en plus ils sont buggés ça c'est buggé parce que par définition l'IA avec le renfort va vouloir forcer va vouloir à tout prix forcer sur le point de passage allez on va essayer de leur faire peur il y a beaucoup de parler des grandes guerres lesquelles clic droit sur les histoires ennemis non attends pose clic droit ok hop non attends ah ouais non mais ça c'est quand ils sont malheureusement il faut qu'ils soient vivants pour ça moi ils sont morts là double clic gauche ouais mais là c'est seulement une seule unité moi il me faudrait toute l'unité enfin il me faudrait l'unité des gardes de la fontaine qui sont déjà morts en fait ouais ça on parlera de Tom Bombadil à un moment personnage très important qui existe qui existe pas dans les films malheureusement et ouais ils sont tous morts les gardes putain regardez ça c'est l'IA qui est buggé en fait quand la dernière unité qui a participé à l'assaut est épuisée les renforts arrivent donc soit une ou deux unités mais elles vont être codées pour essayer d'aller prendre le point vous pouvez facilement juste les les piéger et les manger là c'est bien on fait du kill et on fait du prisonnier regardez-moi regardez tout ça c'est du prisonnier on va tuer tout ça les rançons c'était bien au début mais là l'infanterie moyenne du Gondor je commence à en avoir marre qu'il la récupère et qu'il la recomplète quoi la série finlandaise oh putain c'est pas facile de représenter Tom Bombadil c'est ça le problème bon on va peut-être réussir à capturer un petit bonhomme non 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 je peux pas faire plus que ça bon il est meilleur que moi la course si peu moins ouais bah cette bataille pas mal je suis content très content du résultat j'espère que je vais le faire doter comme ça par contre les gardes de la fontaine il me semble que le le Gondor ne peut faire qu'une seule unité de garde de la fontaine donc je suis pas je vais pas revoir des gardes de la fontaine avant plusieurs tours au moins avec Amazon Prime tu gardes quand même l'argent du sub bien sûr bien sûr encore heureux alors que moi j'ai même pas Amazon Prime tu vois euh exé... non mais regardez il y a de l'argent 1816 de thunes est-ce que ça vaut pas le coup de les garder non eh je vais les rançonner allez eh saurons saurons le magnanim saurons le magnanim qu'on m'appelle le son putain le son le son le son c'est bon merci saurons l'extorcateur putain je les rends à leur famille et tout Brawler Pit ça ça m'intéresse ah le handbird qui a siégé bon j'ai quand même pris cher j'ai quand même pris cher on va recompléter tout ça euh... là j'ai tous mes renforts qui sont arrivés voilà et on va on va retirer les unités un peu trop hop et on va les recompléter à euh... kirisangol est-ce que je peux recompléter à kirisangol oui mais pas complètement là j'ai gorbag un nouveau général qui vient d'arriver voilà est-ce que les troupes du temple ouais mais à un moment je vais devoir réattaquer à Osgiliath donc il faut que je commence à amener de la baliste et de la troupe on va dire qualitativement il va me falloir plus d'archers pour les saucer il me semble qu'il y avait 5 unités moyennes 5 fucking unités moyennes et à Minas Morgul il va vraiment falloir que je alors pause vu que j'ai repoussé à Minas Morgul je peux annuler mes plans pour faire un bâtiment ici et là il me faut un il faut que j'améliore les archers et que je mette le nouveau balista maker c'est vrai que faire des balistes non 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 au cas où une troupe supplémentaire je prends je prends ouais j'aime pas merger d'ailleurs regardez ici je peux déjà presque ah ouais mais en fait ce coin là il est déjà il est déjà à moi c'est parfait ça on va vite faire une petite garnison et après on va faire exploser la bouffe on va mettre un shrine of melker qui va me donner un bonus de prod et on va commencer à s'installer là-haut on va se poser sayana merci pour le sub bienvenue et ah oui donc regardez là vous avez le palantir le palantir dont j'ai parlé hier le palantir de Dolgul de 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 parade dure qui était avant à Minas Ithil donc la capitale d'Ithil dure et je crois que c'est en 2000 et quelques que le roi sorcière d'Angmar a capturé la ville et le palantir a été envoyé à Sauron à Barat de Dior donc là il est représenté sur la carte sympa hein il me semblait que dans une plus vieille version du mode divide and conquer il y avait une mécanique où vous pouviez allumer la carte avec le palantir ce qui était génial en fait mais je sais pas si elle est toujours là je crois pas t'appuyer sur une touche et une fois tous les 6 tours je crois que tu pouvais utiliser le palantir comme outil de renseignement pour enlever le brouillard de guerre c'est avec ce palantir qu'il communique avec celui de Saruman absolument c'est ça voilà non voilà bon j'ai de l'argent et mes finances vont bien le fait que j'ai accepté au début de mettre des tours attend regardez là j'ai encore des la troupe qui arrive j'ai accepté au début de mettre de l'argent un peu dans le dans le commerce ça paye on va aller voir la ville de Séréghost temple de Melkor pour avoir le bonus de croissance de la pop ça ça va être un beau centre de commerce plus tard on va essayer de continuer à à l'augmenter le grog hut ça fait quoi de bon ça je m'en tape allez hop ok on est pas mal slave pit oui un slot en plus de prod on prend bon pas mal tour à 5400 j'ai quand même j'ai quand même dépensé de l'argent j'ai quand même dépensé de l'argent avec les unités mais bon Flav ! oh bah c'est Yana qui offre des seuls en plus merci c'est gentil qu'est-ce que... c'est une bonne question qu'est-ce que les orques s'échangent de la viande de sanglier séché peut-être on ne connait pas bien l'art orque y'a des blagues qui peuvent se faire là attention hein donc Morannon s'est défendu d'ailleurs Morannon j'ai beaucoup d'unités en garnison qui me coûtent pas d'entretien ce qui est très chouette bon il me faut vraiment un espion pour aller voir mon espion il est trop loin ok si ça... attends c'est une blague ? oh non me dis pas que le rune a été battu que tous les... oh non pas ça non 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 c'est bon c'est bon comment ça se fixe que... alors peut-être que le... Rovagnon s'en est emparé et y'a eu des rebelles qui ont popé bizarre ça hein j'ai eu peur que le rune ait été détruit après que tout son arbre généalogique était tué ce qui me ferait bien chier parce que c'est un peu mon bouclier contre Rovagnon ah d'accord c'est une province rebelle de base ok ok d'accord il me semblait que de base le rune l'avait mais visiblement non bon allez on passe au tour suivant la prochaine fois que j'y retourne à Osgiliath j'amène... j'amène du lourd hein plus d'archers de la baliste et on va essayer de... faire bobo putain Syriana de doucement avec Holy Sub quand même hein c'est gentil mais... oh putain c'est quoi cette armée ? ah ouais ah ouais ah mais y'a un autre stack qui arrive derrière bon on a un problème Houston on a un problème Houston on a un... alors il faut voir ce que c'est comme armée aussi hein si c'est du tier 1 ah Shivu j'ai... j'ai Shivu qui arrive le désert le sable du désert donc là c'est un nouveau Nazgul qui vient se mettre euh... un nouveau Nazgul qui vient à maison bon par contre là j'ai un soucis mais là j'ai un coup à jouer ohlala non mais regardez c'est une belle armée c'est une très belle armée mais une armée qui a déjà été un peu endommagée le problème c'est que je suis pas prêt encore à faire ma descente là j'ai ces deux stacks qui partent au nord j'ai envie de tenter une descente sur... sur Osgiliath à un moment Osgiliath ça va finir par tomber hein faut juste euh... au tour d'après je me mets en chemin j'ai quand même une belle armée j'ai du Temple World rien à voir avec euh... l'improvisation euh... précédente hein voilà là c'est une... c'est une... j'oserais appeler ça une armée euh... d'élite pour le... le Mordor comparé à la merde que j'avais plus tôt oh les orcs ils baissent comme des fous mes capers tu veux que je t'explique comment ça fonctionne ? oh putain ouais non mais... je pourrais même pas tout envoyer par contre je me débarrasserais bien de ces stacks là de ces petits stacks de merde là hein... est-ce que les balistes... on pourrait commencer à utiliser les balistes hein... sortir les archers hein... peut-être commencer à essayer de de... en fait là je voudrais bien faire un peu d'expérience aussi hein... voilà... on va amener un peu de viande garde de Morannon... ah ouais ! ah mais il y a un troisième stack hein... d'accord... on va amener plus de... on va amener plus de viande... bon bah on va faire une belle bataille hein... c'est parti hein... allez hop... il y a trois armées... 1500 hommes... je suis largement... vous avez vu Léo Frick ? ça y est il est full étoile ! c'est fini l'époque où il était le concierge d'Angband hein... d'Angband... de Barade Durin... je suis un guide indépendant... je suis un guide indépendant... d'ailleurs là lundi-mardi normalement j'ai des euh... eh ouais ! l'époque des... 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 deux streams par jour ça va commencer à... à diminuer hein... parce que... là j'ai... j'ai le boulot qui repart... qui repart fort on va dire ça comme ça... bon ça fait... putain mais eh... ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis des balistes... en fait j'ai peut-être... est-ce que j'ai pas un peu trop d'archés là ? j'ai pas un peu trop d'archés là ? j'ai peut-être un peu trop d'archés hein... alors le problème c'est que... il va arriver par trois morceaux... trois bouts en même temps... euh... ça ça aide mon corps lourd... on va enlever toutes les euh... voilà... ouais j'ai beaucoup beaucoup d'archés... j'ai beaucoup trop d'archés... voilà là c'est mes... voilà on va faire comme ça... hop... et là... ah... ah mais je peux mettre des piques avec les euh... intéressants... les piques ils sont contre la cavalerie... éventuellement... ça paye pas de mine... hop... voilà... j'ai beaucoup beaucoup d'archés... c'est pas grave... là en fait ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les balistes... ça va être une bonne occasion de s'y remettre... c'est de la light... c'est de la light... de la médium... y'a deux armées qui arrivent sur les flancs... non... est-ce que je vais réussir à tirer avant que euh... d'être hors porté ? on va peut-il enflammer ? t'es sûr hein... parce qu'en enflammé tu perds beaucoup de précision hein... parce qu'en... en soit là j'ai même pas besoin de balistes... parce que c'est de la... c'est du singe en face... y'a pas de troupes d'élite... par contre y'a des généraux... euh... on va plutôt se mettre en route par là-bas... vu que ça fuit par là-bas... voilà... tous les archers... les balistes... la baliste ça a été pas nécessaire... sur cette bataille hein... oh putain mais j'avais pas vu mais en fait je suis là... d'accord... il va... d'accord il va rejoindre... et là-haut y'a quoi ? euh... ok... ça c'est les euh... ça c'est de la milice... et là on a une belle petite unité euh... de piquets... d'accord... et de l'autre côté... où est-ce qu'il est ? là-bas... ouf... alors ça par contre c'est... de l'an de fallas... mais ils sont pas nombreux... et ça il me semble que c'est de l'infanterie lourde... les gardes du corps du général... bon... ouais d'accord... il... il vient cache me chercher comme ça... bon bah écoute moi ça me va hein... voilà... les balistes... on va venir les mettre ici comme ça... ah pas sur le mode... d'accord... bon à savoir... bah je vais les activer... là je vais me faire... taper dessus dans le dos... au pire on va laisser les euh... les mecs du temple... prendre le choc... voilà... oulala attention... donc attendons on est déjà là... oulala mes archers... mes archers... moi je veux que ces trois unités se mettent en mur de bouclier... très rapidement... hop... hop... allez régalez-vous... régalez-vous ! attendez le son... allez mangez-moi tout ça... mangez-moi tout ça... dans le dos là-bas... les balistes qui sont un peu exposées... je vais envoyer mes deux généraux... filer un coup de main... et... ils vont vite craquer eux... d'accord... ils me disrespectent... vraiment hein... on est pas IRL mais presque hein... allez... tirez sur eux là ! voilà... ah ouais liam... liam... ok hein... ok hein... voilà on va... on va limiter des petits stacks... là ça fuit déjà... 30 prisonniers... on va se faire de l'argent les gars... ça va rançonner hein... moi je peux vous dire... oh putain... tire pas toi... FDP... viens te mettre là... allez... on va préparer le tir pour là-haut... voilà... oh ils prennent une sauce... bon je suis un peu de free and ifire là... par contre c'est pas bon... va au cac... j'ai pas du prendre tant que ça te perd sur cette bataille hein... 2% ça se passe très bien... bon... on va... hop... on va te débarrasser de ça... et on va commencer à aller chercher les autres FDP qui sont sur la colline là-haut... vous arrêtez de tirer... vous allez faire du free and ifire... euh... mes généraux... j'ai peut-être été un peu gourmand là... euh... oh non... ennemis j'ai un Fallon... putain j'ai cru que c'était un des miens... c'est bon... 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 j'ai eu très peur... j'oublie que c'est pas des généraux nains que j'ai... haha... et qu'il faut que je fasse attention... l'Isangar est vraiment euh... alors... arme de siège je sais pas mais... l'Isangar a un roster d'unités excellent hein... c'est euh... allez... alors monsieur des miliciens archers... putain mais la portée qu'ils ont eux... incroyable... allez... courez les gars... au boulot... là j'ai mes euh... j'ai... regardez le Nazgul ! regardez ! s'il est pas beau ! mais on va arrêter... ouais... mangez le là... c'est des archers putain... je déteste quand il y a... mongolistes comme ça... ok ça fuit... là-haut... j'ai mes... hop... ah les balistes... sur quoi on va tirer ? est-ce qu'il y a pas de l'infanterie euh... moyenne... un général... non ça c'est de la milice... bon on va tirer dans la plus grosse unité hein... allez hop patate... ne me décevez pas... allez... vous allez les faire fuir au moins avant d'arriver au contact... putain ils vont pas les faire fuir... ah si... j'espère que je vais pas faire de Friar ni Fire en tirant depuis mes mecs... ah ah ah... ouh... bah voilà ! ça brûle ! on va aussi avancer les archers... ah non d'accord là il se... le disrespect est total... ben, on ne va pas faire ça t'il doit y passer le faut de mettre à fond il y a plus en l'air du coup... tu vas pas faire de... ne va pas la main sur... pas la main sur les... si tu peux le mettre aux pieds... ne va pas la main sur les effets... mais qu'il faut qu'on fait... c' comme ça... on va pas la main sur les parties... et t'il s'il y a pas la main sur les autres... la main sur les parties... allez on se débarrasse de ça tranquillement je voudrais bien faire des prisonniers en fait comme ça je les rançonne tout ça c'est en fuite parfait allez allez on va avancer encore à peu près c'est pas facile à jouer aériador aériador en difficile faut pas faut pas essayer à moins de bien connaître le mode et faire pas mal de petits exploits là ça peut être amusant bon mes balistes tirer ok on est à 75% en camp de mune les marines de pelargia sont potentiellement une jolie petite cible oh putain à l'essence et moi tout ça ça fait bien oui voyons d'islande ouais ouais en france c'est la galère d'être guide un bon instant dit toi que j'ai aucun diplôme de quoi que ce soit et là je vais aller guider des voilà je vais bosser pour une compagnie d'un pote donc qui fait du tourisme de luxe pour on va dire des des guides un peu plus pour une clientèle un peu plus aisée c'est les hôtels cinq étoiles et tout ouais ça va faire beaucoup d'argent la journée peut-être 400 ou 500 en chauffeur guide bon par contre je vais aller me taper la tempête la neige la glace et tout quoi donc il faut que le service soit là derrière quoi éviter de tuer les clients généralement c'est mieux on va tirer sur les ouh pas mal les deux qui tombent d'un coup là sur votre droite un iceberg quasiment on n'est pas sur ça mais pas loin bon limiter les pertes au maximum ok ça attaque sur votre gauche une montagne c'est quasiment ça ouais en france c'est la galère j'ai déjà bossé avec des guides français donc qui accompagnent des groupes et on va dire que moi je suis le guide local et ils sont accompagnés par un guide français et c'est vrai que ils hallucinent les guides français quand ils voient en islande genre c'est l'anarchie quoi putain merde mes archers qui tirent pas là mais bon oh mes balises non non j'ai tiré dans le dos de mes mecs oh non pas mes archers pas mes archers pas mes archers je discute je discute la petite boulette la petite boulette de pépé ça sera pas la première on va faire sauter la formation on va aller allez hop on va passer dans le dos en vitesse c'est bon ça se rend déjà ça se rend déjà allez faites du prisonnier on va envoyer les archers chasser les mecs voilà allez par contre là bas oh mais non mais d'où ça sort cette merde là mais c'est les archers de tout à l'heure c'est les connards de tout à l'heure c'est les minables putain mais eux ils vont m'épuiser on est quasiment sur ça aujourd'hui Alex là toute la côte sud est fermée c'est tu vois pas à 10 mètres devant avec le blizzard c'est c'est chaud c'est chaud et c'est dangereux aussi oh non c'est bien qu'il y ait des éruptions volcaniques ça fait ça fait de la clientèle allez général mi-tu oh regardez les regardez les prisonniers regardez les prisonniers je vais me régaler sur cette bataille allez vitesse fois 6 on va aller plus vite ouais normalement j'ai une côte sud mais il y a une tempête donc peut-être que mon tour va être annulé à cause de la tempête on va continuer la bataille faire du prisonnier je verrai bien donc si mon tour est annulé je pourrais faire mon warbird sinon je pourrais pas faire mon warbird parce que je vais rentrer trop tard et je serai explosé tu l'es ceux là non 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 il y a trop d'argent en jeu là faut voir qu'avec l'argent je construis des bâtiments donc c'est c'est rentable tant que je gagne les batailles avec regardez là j'ai pris 4% de pertes c'est c'est bien j'ai perdu que 100 hommes j'en ai buté 1000 avec le mordor quand vous faites ces scores là vous êtes très plutôt content donc là je vais je vais aller recompléter à à Minas Morgul et on va retenter une descente sur Osgiliath je pense qu'avec les balistes il y a moyen de faire le boulot et de faire mal j'ai des meilleurs archers j'ai de l'infanterie lourde plus de généraux on va aller récupérer le cadavre de Harvey ah bah Samuel avec Squeezie il faisait la tronche Samuel quand il a guidé Squeezie 1800 de thunes je prends et il paye oh c'est un bon payeur le gondor ou alors j'ai un autre coup à faire ou alors j'ai un autre coup à faire et je le force à amener un blob et je le force lui à m'attaquer par exemple là je pourrais le faire ça là-haut si ça pouvait m'attaquer je vais tenter je vais tenter autre chose ah non mais en plus je peux rentrer direct dans la ville c'est vrai que je peux rentrer direct dans la ville je vais je vais être je vais pas faire le bourrin et je vais le laisser venir venir me chercher je vais comme ça ça évite de faire spawn 5 unités d'infanterie moyenne et l'IA va être codée pour m'attaquer on va on va je commence à voir un peu comment ça marche leur merde là bon là j'espère qu'il va pas tomber sur Minas Morgul en plein re-complètement on va lever de la troupe voilà non on va plutôt faire ça parfait on va continuer à re-compléter vraiment les Aradrim je peux pas les re-compléter ici les Aradrim c'est à la porte noire que je dois les re-compléter et bah tout ça normalement on va peut-être pouvoir ouais non ça sera au tour d'après le son oui merci le Glaude le fucking son voilà est-ce que je dépenserais pas un peu d'argent donc là le plan c'est de faire en sorte de bait lui vers le sud pour qu'il m'attaque comme ça vu que c'est lui qui m'attaque il va pas spawn ses 5 unités son énorme stack et il va venir m'attaquer regardez ça c'est toutes les unités que j'ai relâchées mais qui sont dans un état désastreux je voudrais bien essayer d'amener un stack pour qu'il m'attaque parce que j'ai une très belle armée j'ai une belle armée je me mets dans un coin de la carte et on va explot oui pas le Nazgul putain oui j'ai oublié Shivu Shivu il est là Shivu oh bon on va pas se lire tout le lore malheureusement hop là allez par contre ça me fait chier que mes Nazgul commencent pas à fond au niveau commandement faut pas prendre les gens pour des cons quand même mes Nazgul merde ils sont plutôt mal aise au niveau des bâtiments Moranon Balista Maker ça serait intéressant Hunting Lodge il y a 2300 habitants on va améliorer tout ça ici pareil Horizon Quarter on va en faire une base logistique voilà le fait que je dépense j'ai quand même une grosse armée mais je continue d'investir dur les interneurs grog hut on va prévoir le jour où j'augmenterai les impôts ils passent pourtant à rien foutre les Nazgul non 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 ça c'est pas vrai t'imagines les mecs j'imagine tellement les mecs à barade dure allez on se fait encore une petite soirée et tout il fait chier ils nous font le coup tous les 600 ans allez vouloir faire la guerre t'imagines le gros gang de branleurs t'sais avec Friends la musique de Friends à barade dure ça serait génial ça se trouve il y a des gros gaffeurs mais tout on sait pas on sait pas il y a peut-être des gros gaffeurs la Gaston la gaffe tu vois on nous dit dans le Nord que ce sont des grands rois des hommes un grand roi ça veut pas dire qu'il fait pas des conneries tu vois ah ouais là par contre mes revenus se sont sacrément cassés la gueule bon c'est un pari que je fais je retente une nouvelle descente sur sur Hans Giliat salut Syriana merci pour les sommes quel match ah ouais alors ça c'est au Nord ça c'est au Nord ça c'est au Nord 666 c'est classe ah merde le son j'avais oublié de baisser le son bon là le son va le laisser ah bah non en fait le son était pas mis d'accord alors là on va devoir faire j'ai qu'est-ce que j'ai comme unité j'ai des archers on va faire une killzone le problème c'est que je voudrais pas il y a quoi il y a beaucoup d'unités du Gondor faut pas que je euh putain le ouais on va essayer de le le normalement il peut pas passer par ici on va essayer d'empiler les cadavres dans cet espace et faire du turnover avec les troupes ah putain on peut pas bien se mettre ça c'est du gobelin c'est vraiment de la merde la chair à canon et les archers normalement on peut tirer à travers les bâtiments sur cette carte genre les tentes ne sont pas considérées comme des voilà peut-être un peu plus loin comme ça allez je déteste ces cartes des fois un peu mal foutues putain ne rage pas avec lui il y a des wardens de la white tower c'est une mauvaise blague oh merde ça par contre c'est pas bon du tout ça c'est pas bon du tout oh il y a même les axmans de l'ossarnac qui sont là c'est une belle armée on va essayer de la saigner le plus possible à défaut de gagner on va essayer de la saigner sachant que j'ai quand même une belle petite troupe j'ai du général donc j'ai aussi de l'infanterie lourde j'ai j'akou j'akou qui est là lui je vais faire tirer mes archers en priorité sur les et là j'aurai des renforts au cas où ok j'ai pas une armée dégueulasse j'ai pas une armée dégueulasse cette odeur de merde ah t'es d'inconstructif ouais attends c'est les 6 wardens qu'on a là ah oui oh les wardens de la white tower ça c'est pas bon du tout heavy infantry eux vont être un gros 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 problème eux vont être un très gros problème tire pas toi tire pas tire pas tire pas économiste et flèche pour les ah ouais comment il a ses unités de tier 3 dès le début là ils sont où mes ologai moi allez on va commencer à saucer ah merde allez du petit tir tendu putain je prends déjà des pertes qu'est-ce que tu as Allez Soussez-moi tout ça Ouh la petite salve de côté Allez ça va Regardez on est en pile du cadavre là On est en pile du cadavre Les Axeman de Los Arnaques Qui mongolise Où sont les gardiens Voilà magnifique Ça c'est de la troupe d'élite Ils sont là Ils sont là Ils arrivent Alors eux Eux sont méchants Ok ça tombe Ça tombe Ça tombe Ça tombe Gorbag Va aider Voilà De flanc Ouais je suis presque flanc arrière Il va prendre des pertes J'espère Voilà ça tombe À chaque salve Je peux en enlever 3-4 Comment tu vas repousser ça On va bien voir En fait en soi C'est plus certaines unités Qui sont gênantes Comme les Warden là Infantilons J'ai pas vraiment d'infantilons Donc là faut rentabiliser Les archers Quitte à faire un peu de free À de l'infire Si nécessaire Regardez ça tombe Allez 99 98 95 À chaque salve Là j'ai pas Une mauvaise trajectoire En plus avec mes Mais mon Asgule De l'autre côté Ça Comment ça se passe Alors le problème C'est les Axeman De l'Osarnak T'as mais De l'infanterie lourde Je boude Allez Sossez moi ça Par contre Y'a pas de général Là dans l'unité J'ai pas vu Les Bodyguard Ils ont peut-être Pas tant que ça de morale S'ils ont pas Une unité de Bodyguard Ou alors peut-être Que les Les mecs de la Les Warden Of the White Tower Sont avec des Bodyguard Ils sont tombés à 87 Alors vous voulez Qu'on aille voir Un peu L'unité Des 30 de défense On est en early game 12 d'attaque au cac 29 de défense C'est une très belle unité Elle coûte 1270 Donc c'est vraiment Unité de C'est du top tier Late game ça Quand vous avez ça Vous êtes bien En comparaison Regardez Ma garde de Moranon 9 de défense Ma piétaille 4 de défense Mes troupes Goblins De base Mon Asgul 22 de défense Et mes généraux Sur un 18 Donc vous voyez Y'a un gouffre Un gouffre En termes de qualité C'est serré au niveau Le problème c'est que là Je peux plus tirer On va tirer dans le tas Attends hop Allez Continue de tirer Il est en train de faire le forcing Ce FDP là Ça tombe Oh là là Je fais un peu De free and leave fire Je vais commencer A mener De la réserve Sur ce flanc Sachant que j'ai En plus des archers Attends Attends Oh il se décale Alors ça c'est le bonheur Ça c'est le bonheur Ce sont scellés De l'autre côté Ça tient Je sais pas combien de temps Ça va tenir Mais ça tient Oh et les axmans De Losarnac Ils vont me manger Allez 69 Ça tombe On a mangé La moitié De l'unité déjà Ce qui est pas dégueulasse Du tout Gagner Je sais pas Mais leur faire très mal Sans aucun doute Allez 60 61 Ça tombe Voilà Allez vas-y Replis toi un peu Il a pas Il a pas de général Il me semble que Dans cette unité C'est une unité d'élite Mais c'est une unité d'infos Il n'y a pas de général Par contre là je vais quand même envoyer des renforts Tombe mon général Allez c'est parti Allez Gorbag Je compte sur toi Non 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 Gorbag N'y va pas Gorbag Marche arrière Laisse la piétaille y aller Il faut pas que je perde mes généraux bêtement en fait Allez Gorbag Arrière C'est de l'infanterie lourde mes généraux C'est de la bonne troupe Il faut que je continue de taper les wardens Ils sont plus que 47 Ça tombe Patience Et j'ai encore toute cette unité en réserve On est à 30-25 Au niveau pourcentage je perds Il y a un général du gondor qui a des axe-man en garde du corps Bien vu Krapulax Dans les axe-man de le Sarnak Il y a en effet un général qui commence dès le début avec des axe-man C'est peut-être lui Et ils sont nombreux Ils vont être très très durs à tuer Alors ils Gondor Militia Où sont mes Ils sont là Ils sont plus que 37 Plus que 37 Les wardens Est-ce que je tirerai pas dans les axe-man de le Sarnak maintenant Est-ce que j'ai un beau tir Ouais j'ai un beau tir On va tirer dans les axe-man de le Sarnak C'est parti Allez Me déçois pas Voilà Oh ça c'est une belle salve Ça c'est une belle petite salve On va faire un peu de support pour les troupes ici Allez on empile Oh là là je prends des pertes Je prends des pertes C'est terrible Ok ça tombe les axe-man là Ça tombe J'ai encore J'ai encore Allez quoi 5-6 salve Y'a pas de général pour cette armée Ah bah c'est parfait C'est parfait ça En tout cas c'est tendu Ils sont plus que 30 Oh là 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 Y'a encore du monde Y'a encore du monde Mais ça tombe Ok ils sont plus que 70 Les axe-man de le Sarnak Là je Oh là là Le méchant Fiannify Heureusement qu'ils sont précis les Nazgûl 68 A chaque salve Il me semble que les axe-man font beaucoup de dégâts Attendez Vu que J'avais jamais utilisé ça avant Ouais ils ont quand même 17 d'armure C'est une belle unité Effective contre l'armure Ils terrorisent les unités à proximité Ils sont pas dégueux Ils sont pas dégueux du tout Bon moral Eh ouais Classique du Rohan C'est du top tiers Y'a quoi en réserve ? J'ai encore une unité d'archer Et Un général que j'ai retiré du front Et un Nazgûl Ok ça tombe Ça tombe Ça tombe Les axe-man sont tombés à 57 Qui étaient l'unité la plus dangereuse potentiellement Moi j'ai encore de l'infanterie lourde Y'a de la cabalerie qui est là Et de l'autre côté Oh là là De l'autre côté Ils sont encore 28 Ça tombe mais doucement Je vais mettre mes Nazgûl Sur les Et là encore une unité en réserve Mes Nazgûl sont de meilleures unités Même si c'est des Temples On va essayer de leur faire peur Ils ont pas de généraux Peut-être qu'au moral Y'a moins de les terroriser Regardez Frightened Allez Mangez-les Putain les pertes c'est chaud 47 à 42 Chez le Rohan Mais c'est pas le Rohan C'est le Gondor Alors y'a une grosse unité en réserve Oh là non Mais c'est une bonne unité C'est du Spearman Infanterie moyenne Mais c'est pas grave S'il y en a qu'une seule Ça me fait pas peur Là c'est beaucoup de troupes légères De la Light Les Axepans de Los Ardach Sont plus de 44 Allez on va aller encore plus vite Là toutes mes unités sont au cac J'ai plus de réserve Oh là là Allez C'est beaucoup d'infanterie légère D'Archer Je pense que ça va s'équilibrer en perte Quand je vais commencer à me débarrasser De réussir à me débarrasser de l'infanterie lourde Sauf que pour l'instant Me débarrasser de l'infanterie lourde C'est plus facile à dire qu'à faire Putain ici On va envoyer des renforts J'ai tout engagé J'ai pris 55% de perte Et il en a pris 49 C'est très serré C'est très serré Mais il n'a pas de Général Je pense qu'il va Ça fuit Il n'a pas de Général Bah ouais Magnifique C'est le sauf qui peut Général Allez regardez moi tout ça Dehors les Romano C'est chez moi ici Bon je pense qu'ils vont se reformer Mais c'est pas grave Déjà le fait de casser les rangs C'est cadeau Pas mal Et si j'arrive à pas perdre Un seul Général Ça peut être sympa Attendez ici On va casser la formation Attendez Pause Maintenant que je sais Qu'on peut faire ça Ah bah voilà J'ai des compétences Contre la cave On va venir éventuellement Taper la cavalerie lourde Coucou J'ai une unité qui fuit Il s'est entièrement reformé On va mettre le Chiltron On va essayer de les terrifier Allez crac 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 Oh il y a un gros morceau Qui craque là 76 mecs Mon but c'est aussi D'amener des stacks Ici en fait Tous les stacks Qui sont ici Ils sont pas Ils sont pas House Gliath Donc ce coin là Pour moi c'est un petit peu Une Oh la 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 Ouais mais y'a beaucoup Y'a beaucoup Y'a beaucoup Allez les gars Vous êtes 5 Et vous êtes censé être bon Contre la cave Bon bah je Y'a plus qu'un mec dans l'unité Les mecs meurent jusqu'à la mort Quand vous avez un Asgul avec vous C'est incroyable 71 à 67 C'est Je peux la perdre Je peux la perdre Ok là ça fuit Si j'avais eu au moins son capitaine Y'a un capitaine Y'a forcément un capitaine Qui commande Si au moins j'avais eu son capitaine Mais même pas Il a pris 70% Je l'ai eu Je l'ai eu Capitaine unborn Ca va fuir Je crois qu'on y est presque Y'aura que l'unité de la base débarrassée Et on va en faire des prisonniers en plus On va faire beaucoup de prisonniers Allez 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 mange moi tout ça Voilà Y'a Y'a bon Ouais le capitaine il est dans la cave je pense C'était le dernier là qui a voulu passer dans mes rangs Là c'est de la light On va peut-être même pouvoir sortir de la ville Pour aller attaquer Ça va se reformer ça Les haxpans Les lourds Non non On va les laisser venir On va les laisser venir Ça va se reformer tout ça Le Gondor c'est Kali au niveau moral Ça va se reformer Voilà Ça se reforme Y'a quand même des Putain ouais 152 encore infanterie moyenne J'ai fait le plus dur 75 à 79 Je suis repassé devant à la fin là Avec les prisonniers Oubliez pas que mes généraux vont Vont recompléter Entièrement le Et que je peux déjà construire des unités Dans la base ici Allez vitesse x2 Attends mon général qui m'ongolise là Reviens Putain l'état de nos troupes 75 à 79 On a exterminé nos armées Je la voyais perdue celle là Je vais pas m'en cacher Je la voyais un peu perdue quand même Ok y'a les autres renforts qui arrivent Dans quel sens il va Oh ça fuit Ça fuit direct Allez casse toi Casse toi ma loser Au revoir monsieur Bon par contre les Spearman Eux ont pas plus de pertes On va faire Le bourrin On va quand même essayer De pas trop perdre mes généraux Pas trop exploser mes généraux Rappelez-vous que eux vont être buggés Et qu'ils vont vouloir à tout prix Voilà regardez à chaque fois Il va vouloir aller capturer le drapeau Le chitron Voilà Ah j'ai J'ai trois attaques comme ça La terreur des Nazgul Le coup de trompette Le toin de soin Ah j'ai bien mangé Mais 83 Je suis à 80% de pertes Ouais c'est J'ai bien mangé ouais Allez rends-toi S'il te plaît Ça suffit Ça suffit Putain Il va C'est un infanterie du Gondor En difficile Elle est intuable C'est bon Et on va Hop Allez les prisonniers Ok celle-là a été serrée Normalement c'est bon non ? On me dit pas qu'il y a des troupes Qui sont reformées Attends mais J'ai pas J'ai eu le message J'ai eu le message Que comme quoi la bataille était finie Où je suis allé trop vite Et que j'ai juste voulu garder Oui j'ai eu le message Ok merci Donc c'est bon Victoire héroïque Ouais bah Elle était chaude celle-là Regardez au niveau des pertes On est On s'est Massacré On s'est massacré Oh la 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 Je vais pas pouvoir en faire deux ou trois comme ça Il y a un autre stack qui arrive Leçon merci Il y a un autre stack qui arrive Je peux pas le prendre Ouais je vais pas pouvoir en faire beaucoup de batailles comme ça Parce que là j'ai J'ai perdu toute mon armée dans la bataille C'est une catastrophe J'exécute Yes Il a pris le bait Il a mordu Il a mordu Avant nous Raken Il va Le stack il file plein sud Je vais être attaqué par Et il envoie des renforts aussi de De Kerandros Mon avis a changé Oh Non je Oh la la Je m'en fous un peu en fait Euh Moria is dead Ah bah merde Ça c'est pas bon signe par contre Euh Non j'ai pas l'argent pour Imladris assiégé Les pauvres nains La Moria au revoir La Moria Oh ouais ils ont perdu la Moria C'est pas une bonne nouvelle pour eux Euh Éventuellement ouais Il faudrait Il faut laisser les gens décider Mais Faut pas qu'ils décident mal Tu vois Quand t'as le droit de voter T'as pas le droit de voter mal en fait Tu vois Ouais C'est cynique ce que je dis là Tu votes mais tu votes bien Et tu fais pas chier Euh Là j'ai encore Je peux encore envoyer des renforts Euh Quelle est ma meilleure unité Je pense que je manque un peu de cac Ouais je manque clairement de cac Je manque clairement de cac Euh Est-ce que j'aurai d'autres unités Ouais 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 On va Je vais enlever des archers un peu moisis Et à la place je vais mettre Euh Les troupes d'orques Voilà Et on va recompléter en panique Tous les régiments Voilà Le son Ouais je coupe le son Merci Je coupe le son Et J'ai encore des renforts qui arrivent Ici on va les recompléter Putain la bataille ici Nom de dieu La bataille de dingue Il me faut en urgence Oh putain J'ai pas assez de population Dans Attendez Là je vais en profiter Que j'ai la Pour mettre des tours de vision Voilà Un peu de map contrôle C'est toujours bon à prendre Du map contrôle Voilà Et le Nazgult est rapide Ouais le Nazgult est très rapide On peut le mettre comme ça Comme ça Ouais Regardez La tour vers le sud Voilà Hop je rentre J'ai une meilleure vision maintenant Euh Le temple de Melkor Euh On va essayer de favoriser Les villes que je peux C'est parti J'aurai pas des nouveaux Des nouvelles ward Dans combien de temps Voilà 46 tours au secours Ça date hein Ça date hein Ça fait un peu boomer maintenant Ça serait plus assez Ça serait peut-être Un peu trop politiquement Correct Pour Twitch Et pour Youtube Ça maintenant Allez voilà Attends 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 On va aller voir Euh Kiriton Gold J'ai un En train de finir En train de finir Voilà Ok Bon Le prochain tour Accrochez-vous Je pense qu'on va avoir Une très grosse bataille Aux Giliat Si je peux finir le stream Sur la prise d'Aux Giliat Ça serait vraiment chouette Oh regardez ce qui arrive Attends Il attaque Ok Il pourra peut-être Même faire une deuxième bataille Après si je prends trop de pertes On va le laisser venir Je vais me mettre dans le coin En bas En bas à gauche Ah il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde Bon Bah limite Ce que je dis Sur la série d'Amazon Est techniquement aussi Politiquement incorrect Tu peux avoir des trolls Avec le Mordor Bien sûr Des trolls catapultes Des trolls de base Des Des holo guy Bon je vais essayer De rentabiliser Mes balistes Là on va faire De la campouse Je vous préviens Aucune pitié En plus le terrain Est favorable à la campouse Ce sera parfait Pour défendre ici J'ai une armée De singes J'aurai de quoi Faire du mur de bouclier Aussi J'ai une belle armée J'ai une belle armée Pour de la race campagne En fait Beaucoup d'archers Et pas de la merde Enfin si Il y a de la merde Mais le Mordor De base C'est pas très glorieux J'ai De la Baliste J'ai de l'infanterie Lourde avec mes généraux Et tout mon armée Est là Non Les temple walls C'est parti Voilà Bon On va faire la salope On va faire la petite salope Sans pitié Voilà On aura une énorme ligne D'infanterie derrière Le but va être D'arroser Les cibles intéressantes Les balistes Comment je vais mettre Mes balistes Ici mes balistes Parfaites Voilà Les chroniques Caradream Malheureusement C'est difficile De faire les chroniques Caradream Je voudrais bien Essayer de les relancer Mais Techniquement Je suis pas content Du résultat Ce à quoi ça ressemble On va faire courir Tout ça Pour que ça arrive plus vite Allez hop Ça arrive très vite De l'autre côté Là-bas Le flanc Là On va mettre De la piétaille On peut mettre Qu'un seul régiment Je vais avoir Beaucoup de troupes En fait Je vais pouvoir faire Du turnover Et tout Comme j'aime Les régiments D'archers On va fermer Un peu plus Voilà Oui Ce sont des troupes Des mercenaires Du Harad Ce sont des mercenaires Haradrim Que j'ai en première ligne Donc j'ai deux régiments De mercenaires Haradrim Vous pouvez aussi avoir Des variacs de Kend Qui eux sont De la cavalerie Les troupes Du temple On va les garder En réserve D'abord on va mettre L'infanterie un peu plus Merdique Les meilleures troupes Toujours pour la fin Une série dans le nord Des jeux Diablo Alors je suis pas assez Je suis pas assez calé sur le nord Quoique j'ai beaucoup joué À Diablo pourtant Mais c'est pas Diablo c'est pas bon Puis bon Et quand j'ai vu Ce qu'ils ont fait À Diablo 3 Et tout J'ai pas trop envie De jouer à Diablo Ce cube Haradrim Est un véritable joyau Ou un cadeau du ciel Je me rappelle plus Ce qu'il dit Des cartes cannes Quand tu lui montes Pour la première fois Le cube Attends mais je me suis trompé Ah non D'accord Je me suis pas trompé Mes généraux Vous irez en deuxième ligne Je vais faire des Je suis obligé De tasser mes mecs Allez Normalement c'est bon Tout le monde a sa place C'est à peu près Voilà Alors Est-ce qu'il y a des cibles Intéressantes Qu'est-ce qui nous arrive là J'ai pas eu le temps D'aller voir Beaucoup d'archers C'est pas de la Pas de troupes lourdes En fait Je me suis débarrassé Déjà de deux Trois infanteries lourdes C'est que de la troupe C'est que de la piétaille Ça me va Ça me va très bien Si j'ai affronté ça Et quid de l'autre armée Là-bas Est-ce que c'est pas L'armée d'Osgiliath Ça si c'est l'armée d'Osgiliath Qui est peut-être buggée Oh si je peux l'exploit Vous m'en voudrez pas Mais si je peux l'exploit Et la tuer Et la détruire Sans me battre Je la prends Et là-bas On aura une autre armée Qui arrive Par la colline Et ça m'a l'air D'être aussi de la piétaille Incroyable Je pense qu'on va les éclater Je pense vraiment Qu'on va les éclater Bon on va aller On va accélérer un peu tout ça J'espère que je peux pas faire Du friendly fire à la con Allez Fais-toi plaisir Tire dans le tas Je veux prendre Osgiliath Avant la fin de la session Je me barbate Je me barre pas Tant que Osgiliath Est pas tombé Bon là On va remplir du cadavre J'ai beaucoup Beaucoup d'archers Tout ça c'est de l'archer D'accord Allez-y les gars Le son Le son J'ai pas de son ? Ouais non j'ai pas de son Hop là Voilà Faut faire attention à l'armée Derrière La cata tire Ici Et Essayer d'équilibrer le tir C'est que de la light Et ouais Y'a que de la light infantry Heureusement que l'infanterie lourde Était dans mon Au nord Ma petite faim de merde D'aller prendre la ville Ça va il est cool de le faire Ouh Oh la petite baliste Là elle fait plaisir Allez Saucer moi tout ça Allez Déjà 5% de paire Tu es à zéro C'est parfait Allez là Tirez dans le tas Alors là le but C'est de faire du dommage collatéral Si vous tirez dans tout le merdier Les flèches elles vont toucher Qu'importe que ce soit pas la bonne unité Le but là c'est de faire du kill 10% J'ai commencé à avoir mes premières victimes Oh la petite baliste Oh loupée dommage Ouf Attendez que j'ai 3-4 balistes Ça va Ça va Ça va saucer Ça c'est pour Harvey Oh la plus de flèches Oh putain je fais du friendly fire Stop 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 Est-ce que je peux tirer là-bas Non pas encore Je suis presque à pouvoir tirer C'est bon j'ai de la réserve C'est que de la light infantry Il a beaucoup de troupes c'est vrai Mais c'est que de la light La light elle me fait pas peur En tant que mordor Moi c'est ces gros stacks de troupes d'élite C'est génial que j'ai réussi à me débarrasser Des Axeman de Los Arnac Et des gardiens de la tour blanche C'est génial Je suis le roi du pétrole Ça fuit déjà Regardez moi ça Putain une belle victoire Ça fait plaisir Oh la la Allez la petite baliste Loupez Boum Ça ça fait plaisir quand ça touche Oui Tu peux faire plusieurs victimes Les projectiles vont empaler Hop Loupez Alors attends Vu qu'on est bien Je voudrais bien faire de l'expérience Avec mes 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 wards Mais Oh ça fuit Ça fuit C'est le sauf qui peut Général Allez le Nazgul Fais leur peur Fais leur peur Voilà Oh le tir de baliste Qu'il a pris là Là on va casser les formations Oh attention Il y a quand même de la troupe qui arrive On va remettre le bouclier J'ai tellement de troupes en réserve Le retour Et ouais Harvey tu seras vengé Oh là arrêtez de tirer Arrêtez de tirer Oh le free any fire que je viens de faire Vous l'avez vu le free any fire là Les mecs qui brûlent Oh les pauvres à dream Oh il y a un truc qui pique dans le dos Ouais tu m'étonnes Allez Allez attaquer On envoie les renforts L'autre armée elle est buggée Ce qui est parfait Mais je pense peut-être que je vais aller la casser l'autre armée Oh ça fuit Oh là là Allez mon asgule Dès que tu peux faire ton pouet pouet là Avec ta bouche On y retourne Oh là c'est la Oh là là Ici il a la fuite aussi Je ne pensais pas que cette bataille Se passerait aussi bien Les pourcentages 9,52 Général ennemi tué J'ai pris leur capitaine Ils ne vont pas s'en remettre de ça Je vais arrêter de tirer De toute façon j'ai plus de flèche Et on va essayer de On va essayer d'en capturer quelques-uns Avec mes archers Voilà Est-ce que je vais me battre contre ça ? De toute façon je pense que lui va venir me chercher Tant mieux Altanar coucou Allez 229 Bah voilà C'est là que c'est con Que je refuse de jouer avec de la cave Ça serait chouette d'avoir un peu de cave Pour poursuivre Là j'aurais pu faire du cadavre Quand vous jouez cave Quand vous jouez cave Faites des prisonniers Et rançonner Genre vous pouvez financer votre économie Avec les rançons C'est pas toutes les factions Qui payent les rançons Mais certaines factions Vont payer les rançons Donc ouais Quand vous avez un peu de cave Là j'aurais pu peut-être faire 500, 600 prisonniers Si j'avais pas été con Mais je suis quelqu'un de très con Voilà Oh là oh là Allez Allez Ok alors visiblement Il m'attaque Ce qui est parfait On va essayer de rassembler l'armée On va prendre les bonnes unités Voilà On va faire une ligne droite Voilà On amène les balistes Un peu sur la hauteur Voilà Et normalement c'est bon On va tout prendre Allez on court Ils ont pas grand chose Donc ça c'est l'armée Que j'avais battue Aminas Morgul Et que j'ai libérée Donc il faut imaginer que ça C'est bien de rançonner Mais s'il a le temps De recompléter entièrement Son armée Vous vous retrouvez Avec un nouveau stack Donc jouer avec les rançons C'est bien Mais quand c'est des factions D'élite Euh Voilà Faut être prudent Bon j'ai eu une chance incroyable Avec mon run sur les nains Espérez pas que j'arrive aussi A récupérer l'anneau avec le Mordor Mais pourquoi pas Allez ça va Avant la fin ça serait bien Bon déjà que ça perd De bien se passer Pour les forces du bien Bon On va tirer dans le tas Là regardez Il y a une belle troupe Du Gondor Donc tout ça C'est que de la piétaille Ah non Ça c'est les bons archers Du Gondor Il me semble Il me semble en tout cas Et on va aller voir Les balistes Euh Tu veux Non tu veux pas tirer Ah je déteste Quand il me fait ça Il me dit qu'il peut tirer Il veut pas tirer Tire FTP Et tire pas dans le Il veut Il veut Putain Bon allez Eh ça suffit Là Vitesse fois 6 Il se barre Il se barre C'est une mauvaise blague Ah Bon attends On va aller l'engager Avec La piétaille Enfin la piétaille On finit cette bataille Là Levez votre mur de bouclier Vous êtes trop lent Putain je déteste Il y a des fois Voilà Maintenant tu vas venir Si je perds mon Asgul Sur ce move de merde Je vais pas être content Voilà Allez c'est parti J'ai déjà 278 prisonniers Si je pouvais monter Si je pouvais monter à 300 Ou 400 prisonniers Ça serait vraiment chouette Où sont mes généraux S'il vous plaît Au combat Oh putain Mais attends J'avais pas vu ici Aïe 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 Voilà Elle est toujours là Elle est toujours là Avec le mordor La cave Des numénoréens noirs Parce que C'est la seule Que je ferai Éventuellement CRP Ah ouais Il me semble qu'elle était bien fumée En plus Alors ça fuit pas C'est les vétérans d'Osguiliat Une bonne unité d'ailleurs Les vétérans d'Osguiliat Donc ça c'est des C'est des javeliniers Ah non c'est des archers Les vétérans d'Osguiliat Ah visiblement C'est des D'accord Je m'en rappelle plus Visiblement c'est des archers D'accord Oh la baliste Hop Allez mangez moi ça Allez ça va tomber On va mettre un coup de toin toin Voilà Ça fuit pas Ça fuit pas On va essayer d'aller Encercler tout ça Voilà Ouh magnifique Le jeu Qu'est ce que le jeu est beau quand même Bon c'est vrai que là J'ai vu Warhammer 3 C'est vrai que c'est beau aussi Putain J'imagine Un Un Divine and Conquer Avec le moteur De Warhammer 3 Ma vie serait parfaite Ça serait épique Allez la petite charge dans le dos Oh les belles la charge Oh la les belles la charge Hop là Est-ce que ça va pas fuir Non c'est vrai que le Oh le free and the fire Les balises ça suffit Attends mais J'ai mes généraux là Au boulot Ah ce sont les gardes du corps De Boromir D'accord Ils sont 120 en plus Il me semble normalement Parce que j'ai pas Ah ouais En fait là c'est le Fug c'est l'armée de secours Ils ont un général Ils ont un général Les vétérans d'Ozgliat Ils ont un fucking général C'est euh Ils m'avaient cassé le cul A la première bataille Je me rappelle Bon je crois qu'on est bon là Allez hop Chop chop Vitesse x6 Ouais Boromir Allez warden Les vétérans d'Ozgliat C'est pas Boromir Parce que Boromir Il a de l'infanterie lourde Avec lui Je sais j'ai tellement Utilisé l'infanterie lourde De Boromir Pour casser des stacks Du mordor Que Il est pas avec les vétérans D'Ozgliat Il fait très très mal Boromir Sur le champ de bataille 378 prisonniers C'est pas mal du tout J'aurais aimé être à 400 On va rançonner tout ça On aura pris Osgliat Allez Attention blague Il s'est reformé Mais merde Je déteste les factions Qui ont du moral Parce que Ça se reforme Voilà Et j'ai eu en passage Le général Allez Capture moi ça 400 400 C'est la rançon Que vous sauront Pour financer Les fiestas Les frais de bouche Les nazgules 403 Voilà Par contre Je rattrape pas Non allez Je ferai pas mieux que ça 404 On prend Bon J'ai pris Osgliat Nom de dieu Voilà une session Qui s'est mieux passée Que la précédente Ah pas de rençon Si tu veux la vie Merde Ah bah ouais Si je veux la vie Il faut pas que je rançonne Parce que ça c'est l'armée Entre autres de secours Que j'ai rançonné Malheureusement ouais Leçon oui Merci le glaude C'est bon J'ai compris le glaude J'ai compris Oh putain Je suis crevé Allez on exécute Alors par contre Je vais peut-être avoir Une deuxième bataille Regardez Est-ce qu'il a assez Pour retenter une bataille Je pense pas Regardez tout ce qu'il y a T'as pas assez Ne tente même pas S'il te plaît Boum J'ai pris Osgliat Hop là J'ai pris Osgliat Ce qui est une grosse victoire Maintenant le prochain objectif Ça va être D'aller prendre La Kérandros Une fois que tu contrôles Osgliat et Kérandros Il peut plus passer De l'autre côté À part Via bateau Par le sud Ou alors Par le point de passage Au nord Au niveau Des Argonas Ouais Prendre Kérandros Va être Alors comment Oh il y a de l'espion Alors là je recrute Tout de suite de l'espion On va baisser les taxes C'est la culture Gondorienne Ouais Il va me falloir Un hôtel de Melkor Pour remonter un peu Tout ça Je peux Recompléter un peu Parfait Ouais On va On va nettoyer tout ça Il y a de la cavalerie Pour la C'est que de la piétaille Tu regardes C'est que de la piétaille À part un peu de cave C'est des unités Qui sont à C'est de la merde C'est de la merde C'est fini l'époque De l'infanterie lourde Et moi pendant ce temps là Je recomplète aussi derrière Je recomplète Et j'ai un nouveau général Qui est en train d'arriver J'ai Shifu Shifu vient d'arriver Et Shifumi Il va pas falloir le faire chier Et voilà on va recompléter Ils se battent bien Mes petits aradrims quand même On va On va continuer à recruter De l'aradrim Parce que ça fait le boulot Pendant ce temps là Ici bah On continue de recompléter J'ai la garnison Qui est presque finie Ça je vais pas la perdre Ça va tenir cette merde là Ça va D'ailleurs je me sens Tellement confortable Que je vais me permettre De prendre lui là Et je voudrais bien aller Je pense que Je peux me permettre Mettre de la watchtower Voilà Le map contrôle Extrêmement important Voilà Regardez on voit On voit le Gondor On voit des terres Mission fail Merde j'avais oublié la mission Je me déteste Il a quoi comme unité Shifumi Bonne question Shifumi Merde attendez Je crois pas que je puisse voir comme ça On va juste le Bon je vais retourner Bon je vais retourner Bon je vais retourner D'après Normalement il me semble Qu'il faut qu'il soit sorti Ou alors Il faut que je sois dessus Ça serait bien Qu'il ait de l'infanterie lourde Garrison Quarters Ouais c'est parti On recrute On prépare la logistique Pour le futur Et là je vais faire de l'argent Donc non seulement J'ai pris Osgiliath Mais là Les deux villes que j'ai pris C'est quand même Beaucoup d'argent C'est près de 1600 de thunes Qui tombent C'est chouette C'est chouette Et Minas Morgul Je vais être Ah mais attendez Minas Morgul Ça y est Minas Morgul Je peux lever des Des trous Paradrim Oh je vais me régaler Et des Hork Mollers Ça y est Parce que bon Le Thierrin c'est bien Mais Attendez Il n'y a pas un général Alacron Si il y a un général Alacron Ça par contre C'est très dangereux Les général du Gondor A 50 Ça fait bobo Je pense que Non il ne va pas M'attaquer au tour d'après Je ne pense pas Qu'il puisse m'attaquer Je voudrais bien Qu'il m'attaque Parce que J'ai beaucoup d'archers Je pourrais faire De la killzone Facilement On va le laisser Faire un gros stack Et après peut-être Que j'irai attaquer Sinon C'est quoi Les unités de cas Que tu peux recruter A Minas Morgul Ce sont des Mercenaires Variag Donc Toute la faction Qui joue cave Dans ce coin là Qui sont des alliés Du Mordor Donc je peux recruter Leur tiers 1 Et tiers 2 D'unités Que sont les Ah non Je dis des bêtises Ça c'est les maraudeurs C'est les unités Variag Et ça c'est les lanciers C'est les lanciers Du Harad Qui sont excellents d'ailleurs Les lanciers du Harad Surtout pour la charge à 6 La charge à 7 Quand elle passe dans le dos Là Ça vous défonce tout Bon Quelle heure il est Hop là Ça ça fait déjà 2h C'est pas si vite Tu as des warg Je crois pas Ça fait déjà 2h Bon On va s'arrêter là Ce soir Je fais du farming simulator Avec Zep On va continuer notre Petit run A 20h Du farming Et je continuerai ça La semaine pro Normalement J'ai rien de prévu Jeudi après Jeudi soir De la semaine pro Donc éventuellement Je continuerai la semaine prochaine Bon une bonne session Ça s'est mieux passé Que la session précédente Où j'avais perdu Harvey Sur une bataille bien merdique J'avais été trop greedy Et ça c'est ma marque de fabrique De faire des conneries de ce genre Voilà Et on va voir ce qu'on va faire La semaine prochaine La semaine prochaine Le but Kair Andros Prendre la citadelle de Kair Andros Nettoyer Nettoyer tout Toute la rive ouest Est Pardon De l'an du 1 Et Sécuriser Commencer à sécuriser L'Itilien En fait L'Itilien Kair Andros Peut-être tenter une descente Sur Osgiliath Même si Regardez qui défend Osgiliath C'est Boromir Mais regardez Boromir ce tchad Full étoile 28 ans Le machin C'est un monstre Ouais Allez prendre Osgiliath Ouest Sachant que j'ai pris Osgiliath Est Et commencer à penser A la chute De Minas Tirith Mais bon Ça sera une autre histoire On va s'arrêter là Peut-être à ce soir Pour ceux qui viendront voir La prochaine minute Jeu politique Et normalement la semaine prochaine Il y aura Nighty qui sera là Nighty et Barnabou Qui vont souvent pouvoir Parler du Rafale ensemble Donc ça sera la semaine pro On verra si on a une guerre Entre temps en Ukraine On croise les doigts que non Ouais peut-être à ce soir Pour du farming Et sinon Si vous êtes là Que pour du Que pour du Mel 2 Rendez-vous la semaine prochaine Et demain On aura eu 4 On aura la suite De la BR Des Iliens Sur ce Passez une bonne soirée Un bon week-end Et je vous dis Ciao ciao Salut tout le monde Bye bye